Chers amis, je vous présente le Stop Parkinson Walk, powered by mon club Rotary Bruxelles-Gaudenberg. Notre projet est créé il y a trois ans, au moment que j'étais chez le neurologue, et après quinze minutes, elle me dit « Monsieur de Bishop, on va démarrer avec les médicaments de Parkinson. » Et je dis « je chitte ». Alors, ça m'a pris une année pour bien situer cette nouvelle phase de ma vie, et j'ai décidé entre-temps d'organiser une grande randonnée autour de la Belgique, et pour les fonds pour récolter, pour faire un grand fundraising pour la recherche de la maladie de Parkinson. D'abord, je voudrais vous parler un peu sur le Parkinson. À partir de 70 ans, vous avez 2% de chance d'avoir la maladie, 1% à partir de 60 ans. Et non seulement ceci est pour des gens d'un certain âge, il y a aussi bien des jeunes à partir de 30 ans qui ont la maladie. Et nous sommes 30 à 35 000 au total en Belgique. Et il n'y a pas de médicaments aujourd'hui pour arrêter ni pour stopper la maladie. L'origine, la cause est un manque de dopamine avec perte de cellules dans le tronc cérébral. Et forme de concentration de protéines du corps de la vie dans le tronc cérébral et le cortex cérébral. Quels sont les symptômes ? D'abord, tout ce qui est le motorique, développement lent et troublement de mémoire, confusion, hallucination, anxiété et dépression. Les fonds qu'on va récolter seront distribués pour quelques projets de research labo. Nous avons déjà sélectionné Louvain, Peter Van Geluwe et Bruxelles. Et un troisième est pour la France. Mais il y a d'autres projets qui vont suivre. Et cela en fait en collaboration avec de Moussel, Parkinson Charity et Michael G. Fox. Et, mes amis, de témoignage de stopparkinson Walk, Walk Around Belgium in 49 days. Je vais avec 5 amis de volledige tocht ondernemen. 1500 km, 30 km per day, 49 dagen, langs grenspalen en grote routewegen. Via onze website zal u ons kunnen volgen via een track- en tracing systeem en ook met een webcam kan u live volgen. De logistiek zal georganiseerd worden via 49 rotary clubs langs de grens gelegen om de 30 km die elke dag gaan zorgen als we om 4 uur toekomen voor een eventje met Burgemeester en Van Varen. Wij zorgen voor nationale media en met onze kamper zullen wij ons verplaatsen naar ons logement. Het target is 1 miljoen euro bij elkaar te halen voor de research tegen Parkinson, awareness 500.000 personen. En begin juli starten wij onze communicatie, onze nationale communicatie. De tocht zal uiteindelijk op 23 augustus starten in Oostende om dan toe te komen 49 dagen op zaterdag 10 oktober in de namiddag terug in Oostende. 24 oktober organiseren we een Benefit Gala in Van der Valk Hotel in Nivelle. Dat wordt een groot dank u feest. Dit geeft u hier een indruk van ons team, een dertigtal mensen, Rotariërs en andere vrienden en vriendinnen. Onze ambassadeurs ziet u onderaan op deze pagina. Dit zijn de partners die ons steunen, bedrijven, Parkinson, ligas, allemaal serieuze degelijke partners. Deze advertentie hebt u al verschillende maanden in Rotary Contact gezien. Gezien trouwens nu in juli-augustus komt er een speciale editie met een groot interview. En we danken de 35-40 clubs die vandaag al hun toezegging hebben toegezegd. Maar ook alle andere clubs in België zijn vandaag nog meer dan welkom om mee te participeren in dit unieke project. Of u nu langs de grens bent gelegen of niet, contacteer ons voor een samenwerking. En dan de laatste belangrijke pagina. Dank u, dank u, dank u. Maar we gaan nog even een kleine testimonial getuigenis presenteren. Aan de laatste belangrijke pagina. comme on m'a dit, c'est Parkinson. Et ça a commencé sur les dix ans uniquement épaules, bras, phalanges, mains et maintenant côté droit côté jambe. Mais côté gauche rien du tout. J'ai pensé que c'était une maladie d'autres personnes, mais c'est à 40 ans, c'est assez jeune, assez long et c'est assez long et c'est une petite maladie. C'est une maladie qui peut arriver et commencer par la vie. Et c'est plus vite que c'est plus vite que c'est plus vite. Mais assez curieusement, j'ai accepté pratiquement directement le diagnostic et cela ne m'a pas fait peur. Peut-être du fait que je connaissais légèrement quand même la maladie. Et disons que j'ai pris la maladie un peu à la rigolade, si on peut dire, vis-à-vis de mes enfants. Je ne voulais pas les brusquer et donc j'ai essayé de minimiser les problèmes. Et ça, je m'en suis aperçu par après que mes enfants, en fait, n'étaient pas rassurés. Merci. 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 Merci.